Madame la ministre, madame les maires, chers élus, chers partenaires de l'université, chers collègues, chers étudiants, vous devriez avoir quelques étudiants dans la salle, les étudiantes d'ailleurs, mesdames et messieurs, très rares, nous nous retrouvons aujourd'hui à la veille du 8 mars pour prendre de l'avance la journée internationale de la femme qui sera célébrée dimanche. Créée en 1910 par Tara Zetkine, femme allemande et figure historique du féminisme, cette journée a ensuite été réintroduite au long de la seconde guerre mondiale pour célébrer les résistantes. Mais ce n'est qu'en 1977 que la journée du 8 mars est officialisée par les Nations Unies. Cette journée de manifestation à travers le monde est l'occasion de revendiquer l'égalité et de faire un bilan sur la situation des femmes dans la société. Et cette année, l'université de Bretagne Sud a décidé de s'associer à cet événement en organisant des rencontres, ces rencontres, autour du parcours de femmes en entreprise et en politique. Je tiens à saluer la présence de madame Catherine Lallumière, qui nous fait l'honneur d'être la marraine de cet événement. Plusieurs fois ministre et députée, vous avez occupé également des fonctions de secrétaire général du Conseil de l'Europe et de vice-président du Parlement européen. Cette journée est importante pour marquer les avancées faites dans le domaine des droits des femmes, mais avant tout pour témoigner du travail qu'il reste encore à faire. Et beaucoup reste à faire, notamment en matière d'égalité professionnelle. Les dernières analyses publiées à l'occasion de cette journée témoignent de la persistance de parcours très différenciés entre filles et garçons, avec le paradoxe d'une réussite scolaire des filles qui ne se traduit pas dans l'insertion de mon corps. La plus grande difficulté des femmes à s'insérer professionnellement se retrouve également dans l'enseignement supérieur. La proportion de 24% de femmes professeures des universités rappelle que dans le corps des enseignants-chercheurs, les femmes sont également confrontées au plafond de mon corps. On peut le voir à l'université. Les femmes et les hommes de l'université contribuent également à son développement et à sa réussite et à celle de nos étudiants et étudiants. C'est pourquoi la promotion d'égalité entre les sexes fait partie des priorités de l'éclatissement. L'université de Bretagne-Sud n'a pas la prétention d'être exemplaire dans la place qu'elle réserve aux femmes, mais la proportion de collègues femmes exerçant des responsabilités importantes au sein de notre établissement mérite d'être saluées, qu'elles soient vice-présidentes. Jusqu'à très récemment, les trois vice-présidents statutaires étaient des vice-présidents statutaires. Un homme, une perturbée, une libre. Qu'elles soient donc vice-présidentes, directrices de laboratoire, directrices adjointes de composants, d'écoles doctorales, de chefs de services et responsables administratifs et financiers. Et je remercie en particulier celles qui ont dû se libérer aujourd'hui pour être présentes avec nous, même si tous mes collègues hommes aussi se sont aussi libérés. J'ai décidé l'an passé de proposer au conseil d'administration de l'université la nomination de madame Armelle Céthé-Salin comme chargée de mission égalité. Et cette mission s'inscrit dans le cadre législatif et réglementaire, ainsi que dans celui de la charte pour l'égalité entre les femmes et les hommes, signée en 2013 par le ministère de l'enseignement supérieur et de l'arche. C'est vrai que, je vais quitter mon rapide, c'est vrai que la question de l'égalité entre les sexes, entre les femmes et les hommes, l'égalité au moins professionnelle, on peut acheter là-dessus, c'est vrai qu'elle est importante. C'est vrai que c'est un combat, c'est surtout un combat de femmes, c'est rarement un combat d'hommes, mais c'est surtout un combat de femmes. Et c'est vrai que, là, c'est pas gagné. Alors l'université va porter du couvertissement bientôt, ne serait-ce pas ce que le cadre législatif ne va changer, et que tous les conseils statutaires de l'université devront comporter des listes avec une alternance femmes-hommes ou hommes. Ça ne veut pas dire qu'à la fin, il y aura autour de femmes et d'hommes, mais c'est quand même quelque chose qui va vraiment bouleverser les organes de gouvernance de l'université. Je pense que ça va vraiment changer. Ici, on va voir ça, de façon... Je disais tout à l'heure que j'étais entouré de l'équipe de femmes dans l'équipe de vice-présidents et de vice-présents. C'est incroyable de travailler avec elles. Et c'est vrai que, une des choses qu'on a faites, mais on n'a pas fait très attention au départ, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne fait plus de conseils statutaires de l'université, de l'unité après-midi. Ça n'a rien, mais les hommes ne s'en foutent pas de savoir ce qui se passe sur l'unité après-midi. C'est surtout les femmes qui s'en occupent. Et depuis 2012, on a fait le conseil statutaire de l'université de l'unité de l'université. Ça nous oblige à l'autre gymnastique, mais bon, voilà. Quelque chose dont on est pas bon, c'est le conseil statutaire qui ont lieu l'après-midi et qui utilisent la paix de l'université. Là, on a aussi du travail à faire. On réfléchit, comment faire pour améliorer l'université. Donc voilà, l'université de Bretagne s'attache à favoriser complètement l'égalité professionnelle pour ses personnels et l'égalité dans l'accès à la poursuite des études pour les étudiants et les étudiants. Je suis très content que cet après-midi ait lieu, parce que d'autres actions aussi vieux à l'université de Bretagne-Sud. Je suis très content d'être honoré de votre présence à tous, pour ses interventions, cet après-midi. C'est de mes collègues qui sont venus aussi vous écouter et puis aussi remercier sincèrement Armel, Armel qui était ça-là. Et après, on a en charge cette mission qui n'est pas une mission facile. Voilà, votre après-midi à toutes et à tous. Merci. Merci, M. le Président, Mme la Ministre, Mesdames, Messieurs les élus, merci de votre présence. Alors, cette première journée de l'université de Bretagne-Sud a été guidée pour ces deux tables rondes qui vont se succéder par le souci de montrer des femmes qui réussissent, qui ont une réussite exemplaire de beaux parcours de femmes. Alors, les jeunes femmes que nous formons ici à l'université, nos étudiantes, nos étudiants, mais surtout nos jeunes filles, se heurteront dans leur carrière professionnelle à cette barrière invisible quand elles seront dans l'entreprise qu'on appelle un plafond de verre. Donc, vous toutes, mesdames, vous l'avez brisée, vous l'avez fait éclater. Et c'est à ce titre que vous êtes ici aujourd'hui. Alors, pour cette première table ronde, nous avons également voulu montrer des femmes chefs d'entreprise, mais dans un secteur d'activité qui est plutôt masculin. Alors, j'excuserai Mme Bizolle qui ne peut pas venir, qui a été policière pendant de nombreuses années. et qui a créé une entreprise d'enquête criminelle. Donc, vous avouerez que c'est quelque chose d'assez atypique. Alors, très brièvement, je vais vous donner quelques chiffres. Je vous rassure, ça n'est pas du tout un cours universitaire. Nous sommes là pour témoigner. Alors, les femmes chefs d'entreprise, ou chefs, je ne sais comment il faut dire. L'usage, je pense, fixera cela. En France, il y a 17% de femmes chefs d'entreprise, mais elles sont à la tête de secteurs qui sont vraiment prospères et émergents. Seules 30% des femmes sont entrepreneurs français, c'est-à-dire créateurs de leur entreprise. Alors, je vais vous donner des chiffres sur la Bretagne qui sont issus de deux enquêtes. Une de la Chambre de commerce régionale qui a été subventionnée par des fonds de la Commission européenne. Et autrement, mes sources sont celles de l'INSEE. J'ai détaillé très légèrement sur les diapositives. Alors, en Bretagne, nous avons 7,1% de femmes qui sont chefs d'entreprise d'une entreprise de 10 salariés et plus. Sur ces 7%, 40,3% sont des femmes qui dirigent une entreprise de plus de 20 salariés. Alors, en revanche, le petit bémol, c'est que 68% de ces entreprises de plus de 10 salariés sont dans des secteurs, dans le secteur tertiaire commerce et services, traditionnellement réservés aux femmes. Comme tout ce qui est social, ce que maintenant, on peut appeler, avec un mot à la mode, également le care, le service. Mesdames, vous êtes ici également pour cette raison, parce que vous avez échappé aux stéréotypes et que vos entreprises ne sont pas celles qui sont, la plupart du temps, dédiées aux femmes. Alors, les femmes qui sont porteuses de projets et qui sont chefs d'entreprise ont un profil entre 30 et 50 ans. Elles sont plutôt plus diplômées que les hommes et elles sont moins souvent en recherche d'emploi. En Bretagne, le taux de pérennité des entreprises créées par des femmes va jusqu'à 3 ans et il est supérieur à la moyenne nationale. Il est de 71,6%. Également, le taux de survie des créations de ces entreprises au bout de 3 ans, de ces entreprises créées par les femmes, est supérieur au niveau national. Donc, en Bretagne, nous avons des chefs d'entreprise ou des créatrices d'entreprise dynamiques. Mais passons donc à vous, mesdames chefs d'entreprise. Et tout d'abord, je vais vous présenter madame Sylvie Pinbert, qui va présider cette table ronde. Sylvie Pinbert est maître de conférences, enseignante chercheuse. Elle a occupé de nombreuses fonctions et pris de nombreuses responsabilités. Elle a été vice-présidente de notre université. Elle est enseignante chercheuse au laboratoire d'ingénierie des matériaux de Bretagne, responsable de la licence de sciences appliquées. Et là, je lis mon papier, écologie et société. Elle étudie la chimie des matériaux, la physico-chimie des polymères. Je parle sous votre gouverne. Ses thèmes de recherche sont les mélanges de polymères, biopolymères et nanocomposites. Mais elle n'est pas ici à ce titre, mais parce qu'elle supervise TEPIT, un organisme des universités bretonnes, d'aide à l'entrepreneuriat étudiant. Et donc, elle pousse nos étudiantes à devenir chefs d'entreprise et créatrice d'entreprise. Madame Fermen pourra en témoigner tout à l'heure. Donc, commençons par vous, Madame Pembert, si vous voulez bien. Et je vous demanderai ensuite, si vous voulez apporter quelques précisions, à toutes de vous présenter rapidement votre secteur d'activité, votre nombre de salariés. Et ensuite, nous passerons aux questions. Parfait, merci Armée. Donc, effectivement, je suis là au titre de représentant de PEPIT de Bretagne. Donc, PEPIT de Bretagne, c'est le pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. Donc, c'est quelque chose qui a été créé en 2009 à l'initiative d'un ministère d'enseignement supérieur et de la recherche pour sensibiliser et former à l'entrepreneuriat les étudiants, en particulier les étudiantes et les étudiants. Donc, on a des jeunes étudiants, jeunes hommes et jeunes femmes qui sont intéressés dans les différentes filières par la création d'entreprise et également accompagnés au portage de projets de création d'entreprise. Donc, on essaie d'identifier dans ce réseau des étudiants qui auraient envie d'entreprendre, qui auraient une idée, dans des domaines extrêmement variés et de leur apporter un certain nombre d'aides, de soutien à travers de la formation, mais aussi des structures d'accompagnement, de la mise en réseau avec tous les acteurs du territoire qui oeuvrent pour l'entrepreneuriat. Et la Bretagne est particulièrement active dans ce domaine puisque le pôle, enfin le PEPIT, qui s'appelle maintenant PEPIT Bretagne, est particulièrement actif parmi les 29 pôles qui ont été délabilisés par le ministère dans ce domaine-là. Voilà, donc ce PEPIT Bretagne, ça regroupe les établissements d'enseignants supérieurs, les quatre universités bretonnes, la conférence des directeurs des grandes écoles et le réseau des technopoles de Bretagne. Donc, il y a un certain nombre d'actions qui sont développées, dont vous avez peut-être pour certains entendu parler, qui s'appelle 24 heures pour entreprendre, les entrepreneuriales, les journées régionales de la création d'entreprise, etc. Tout un tas d'activités qui sont destinées à mettre les étudiants et les futurs créateurs en situation concrète de création d'entreprise. Et depuis la rentrée, donc depuis septembre dernier, pour essayer de pérenniser un petit peu et donner un peu un statut un peu officiel à ces jeunes créateurs ou futurs créateurs a été mis en place un label, un statut d'étudiant entrepreneur et un diplôme d'étudiant entrepreneur qui est accessible à des étudiants qui sont en fin d'étude ou qui sont jeunes diplômés et qui souhaitent pouvoir se consacrer pendant six mois, un an, à leur projet vraiment de création d'entreprise. Et donc, la Bretagne a accueilli son premier groupe d'étudiants entrepreneurs. Donc, on a 17 étudiants entrepreneurs. Donc, parmi ces 17 étudiants entrepreneurs qui sont issus de tous les établissements supérieurs bretons, il y a deux jeunes femmes sur 17. Donc, vous voyez déjà, ce n'est pas beaucoup. Voilà, dont une étudiante de l'UBS. Donc, une doctorante, Charline Jantric, qui est en troisième année de thèse et qui a un projet assez innovant en lien avec son sujet thèse pour créer son entreprise Voilà ce que je voulais dire. Et juste rajouter quelques petits chiffres au niveau des statistiques étudiantes. Donc, sur l'université, on a vu, comme Armel nous a un petit peu parlé des difficultés un peu de ce plafond vert. Donc, si on voit, on voit que ça commence, je dirais, très très tôt, puisque si on prend les statistiques de l'UBS pour l'année universitaire 2014-2015, quand on regarde par domaine, si on prend, par exemple, la faculté de droit, science, économie et de gestion, on a 57% de filles. Si on prend la faculté de lettres, langue, sciences humaines et sociales, on est à 69% de filles. Si on prend l'IUT de l'Orient, où on est là sur des disciplines vraiment techniques et technologiques, on est à 20%. Et sur la faculté des sciences, l'Orient et l'Ivan, on est à 36%, pour ne citer que quelques-unes de nos composantes. Donc, on voit que dans le domaine des sciences, le nombre de femmes et de filles étudiantes chute très rapidement. Et si on fait juste, pour terminer, un petit zoom dans la faculté des sciences, dans laquelle nous sommes tous présents aujourd'hui, si on prend, par exemple, la licence sciences de vie et de la Terre, on a 55% de jeunes femmes. Si on prend la licence sciences pour l'ingénieur, dans laquelle on va retrouver des parcours comme le génie mécanique, l'énergie, l'énergie civil, donc vraiment des disciplines scientifiques, je dirais science, un petit peu, dont certaines de nos invités sont issues, on tombe à 13%. Donc, vraiment, le domaine de la biologie, on dit assez, en biologie, on retrouve quand même à peu près une moitié de femmes. Quand on arrive sur les sciences de l'ingénieur et les mathématiques, informatiques, statistiques, on a 35%, et après, on chute en sciences pour l'ingénieur, on arrive sur des taux quand même qui sont 13%, c'est quand même pas beau. Il n'est pas rare de voir une promotion d'étudiant dans laquelle il n'y a aucune fille. ça peut arriver, ce n'est pas très fréquent, en principe, il y en a une ou deux quand même, mais on peut avoir des promotions où il n'y a pas de filles du tout. Voilà. Bien, écoutez, mesdames, je vais vous demander de vous présenter Madame Cuesta, on va faire parole alphabétique. Madame Cuesta, je vous en prie. Alors, Anne-Marie Cuesta, je suis déléguée générale de Bretagne-Pôle-Naval. Alors, Bretagne-Pôle-Naval est un cluster industriel regroupant 140 entreprises dont à 95%, nous avons des... ou 90% plutôt des PME et des ETI. Le domaine que nous couvrons, enfin, les filières que nous portons sont trois filières bien connues de notre Bretagne que sont la navale, cœur historique proche de la mer, les énergies marines renouvelables, filières en émergence que nous développons et puis, ben là, on pourrait penser que c'est bien loin de chez nous, mais nous avons, je vais rebondir sur les propos de Mme Pinbert, des pépites en Bretagne, des pépites dans l'oilain de gaz, le pétrole. Donc, le pétrole, il n'est pas que sur nos côtes quand on a des problèmes de dégazage. On a aussi des entreprises qui travaillent pour des majors pétroliers qui peuvent se trouver, de très grands majors, qui peuvent se trouver aux Etats-Unis ou dans d'autres pays. et on essaye de développer ces relations avec les majors pour pouvoir, au profit de nos entreprises, pour leur donner une carte supplémentaire aux compétences qu'elles ont en interne. Voilà. Donc, rapidement, me concernant, j'ai un parcours un peu atypique. On va dire qu'il y a un seul fil rouge à ma carrière, c'est la passion. La passion du monde de la navale, d'abord. Voilà. Et après, eh bien, le reste s'est greffé. Au fil des années, les postes se sont multipliés. Si j'avais deux mots, c'est passion et polyvalence. Voilà. Accepter de changer d'horizon, sans force pour ça, changer de société, mais de changer de poste, des polyvalences de la mutation fonctionnelle à l'intérieur des entreprises dont j'ai pu avoir des postes de direction au fil des ans. Voilà. Très bien. Madame Fermin. Bonjour. Donc, Laetitia Fermin. J'ai créé, en octobre 2008, la société Simulo Technologies. En octobre 2008, en fait, c'était trois mois à la fin de mes études que j'ai réalisées ici au sein de l'UBS en filière de génie mécanique. Donc, durant toutes nos filières, pardon, excusez-moi, durant tout mon cursus, nous étions deux à trois femmes maximum par promo. Lors de la dernière année, j'ai pu participer à un concours qui s'appelait les entrepreneuriales qui visait, en fait, à faire une simulation de création d'entreprise. À l'issue de ce concours, nous avions été lauréats et des banquiers, en fait, nous ont proposé de nous accompagner dans notre projet. Donc, on ne s'était pas du tout imaginé pouvoir monter une entreprise avec peu d'expérience, en fait. Trois mois après la fin des études, c'était très, 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 très court. Et puis, on a eu plusieurs personnes, en fait, qui nous ont encouragées. on a eu beaucoup de contacts avec la CCI, avec des gens d'Odélor, avec Bretagne Entreprendre, avec différents institutionnels. Donc, on s'est décidé à franchir le pas. Donc, aujourd'hui, Simulo Technologies, donc, à 6 ans et demi, nous travaillons à peu près à 30 à 40 % avec des clients bretons. La majorité de nos clients, ce sont des PME. Donc, nous réalisons pour eux des notes de calcul liées aux structures métalliques. Donc, c'est-à-dire des notes de calcul, par exemple, pour des bâtiments industriels, des charpentes, des escaliers, des passerelles, des équipements chaudronniers, donc des équipements sous pression, dans des secteurs très, 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 très variés. Nous, parce que Simulo Technologies, en fait, je l'ai créé avec Tristan Giraud, qui était donc un copain de promo, qui aujourd'hui est mon époux et le papa de mes deux enfants. Donc, nous travaillons ensemble. Voilà. Madame Gézéchel. Oui, bonjour, Bénédicte Gézéchel. J'ai 48 ans et j'ai créé il y a 13 ans une société spécialisée dans la fabrication de composants destinés à l'aménagement extérieur, lames de terrasse, palissades, clostras, bardages. Et donc, ces composants, ces produits destinés à l'aménagement extérieur sont fabriqués par extrusion de bois composite. Alors, ça veut dire qu'on mélange en fait des copeaux et sillures de bois finement broyés avec un polymère pour en faire des granulés qu'on passe dans des machines en fait typiques de l'industrie de la plasturgie. et donc, on fait des granulés qu'on passe dans des machines avec des zones de chauffe, malaxage. Et à l'issue de ces machines, il y a des planches qui sortent et donc, on peut faire des produits dans des formes très variées. Alors, l'intérêt de notre technologie, c'est qu'en fait, on fait des produits à aspect bois mais qui sont majoritairement bois mais qui sont imputressibles, c'est-à-dire qui résistent parfaitement aux champignons, aux thermites. Et donc, ce sont des produits qui ne nécessitent pas de traitement fongicide post-installation. Donc, c'est vraiment le gros intérêt de la technologie. Et donc, nous étions les premiers en Europe à avoir lancé ce type de produit. On utilise une technologie américaine à la base. On s'était rapproché d'un bureau d'études américain qui possédait une technologie brevetée. Et donc, nous avons lancé cette technologie en 2003. Et donc, c'est dans le secteur du bâtiment et on a eu la chance où, je dirais, on a participé au salon Batimat et on a eu la médaille d'or au concours de l'innovation. Ce qui nous a permis de se faire connaître. On a eu beaucoup de retombées presse et donc, on a eu accès à des marchés de fabrication par exemple de pontons, des grosses terrasses. Et donc, lorsque nous avons démarré en 2003, nous étions quatre. Donc, trois ingénieurs et un commercial. Et actuellement, nous sommes 70. Nous faisons un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros dont à peu près 30% à l'export. Donc, essentiellement en Europe, mais on fait aussi un petit peu de grands exports Asie du Sud-Est, Japon, Singapour et les Émirats. Voilà, un petit peu le... Et si je ne me trompe, vous êtes leader en Europe ? Oui, alors, il y a une... Donc, nous étions les premiers et donc, nous avons réussi, nous avons cru en même temps que le marché. Nous sommes sur un marché de niche. Donc, la société a grossi, je dirais, en même temps que le marché. nous avons toujours pu, en fait, satisfaire nos clients. Alors, comme clients, nous avons la distribution professionnelle pour les matériaux tels que Point P, G10 Mat, enfin, et nous faisons également un petit peu de GSB, enfin, grande surface du bricolage et nous vendons, par exemple, chez Leroy Merlin. Et puis, après, nous avons des importateurs dans différents pays. Et effectivement, nous avons toujours réussi à garder cette place de leader en Europe puisque lorsque les concurrents sont arrivés après nous, donc, nous, on avait réussi, je dirais que notre usine avait augmenté nos capacités de production en fonction de la taille du marché. Donc, les autres étaient un petit peu plus petits que nous et on avait plus de difficultés, je dirais, à servir des gros clients tels que la grande distribution. Et puis, on a beaucoup misé sur l'innovation. On a un bureau d'études avec trois chercheurs, trois docteurs ingénieurs, dont un, d'ailleurs, qui est salarié de l'UBS puisqu'il s'agit d'un post-doc. Voilà, donc, on a toujours effectivement conservé cette place. Nous avons de la concurrence chinoise et américaine. Très bien, je vous remercie. Madame Levaillant, il y a un micro de vous, on va se partager les micros. Voilà. Donc, Aude Levaillant, je suis secrétaire générale de la Fédération du bâtiment du Morbihan depuis à peu près 4 ans. Donc, le Morbihan, effectivement, le bâtiment. Effectivement, on n'est pas un secteur très féminin. Les femmes représentent à peu près 11% des effectifs en France et en Bretagne. On est sur la même, sur la même tendance. des situations contrastées quand même, puisque sur chantier, les femmes ne représentent que 0,01% du bâtiment. Par contre, en tant que cadre, c'est 25% des effectifs. Donc, y compris sur des postes d'ingénieurs, techniques, etc. Et une tendance qui s'accroît puisqu'il y a 4 ans, les femmes ne représentaient que 9% des effectifs. C'est un gros souci de la branche que de se tourner vers les femmes. qui a aussi été permis par des gains en termes de pénibilité et puis de productivité, notamment le port de charge puisque la barrière physique reste encore vraie dans nos métiers. À la fédération, nous sommes 7 collaborateurs et là, on n'est pas du tout dans les clous en termes de mixité professionnelle puisqu'on est 6 femmes et 1 homme. Bien, maintenant, j'aimerais vous poser des questions sur votre formation et je pense, par exemple, quand on fait génie mécanique, on est quand même dans une filière très masculine. Donc, dans la formation aussi, puisque nous avons des étudiants ici dans l'amphithéâtre, comment fait-on pour être une femme dans une filière plutôt masculine ? Comment on résout les problèmes de plaisanterie ? Comment on acquiert l'esprit de répartie ? Comment on se positionne ? Comment on s'affirme ? Ou comment on contourne les éventuelles difficultés, mesdames, dans chacune de vos formations ? Madame Fermin, peut-être ? Donc, pour être honnête, je n'ai pas eu dans mes souvenirs beaucoup, beaucoup de difficultés rencontrées lors de ma formation. Alors, peut-être aussi parce qu'en fait, mes collègues de promo finalement que j'ai eues dès la deuxième année d'université ont été les mêmes jusqu'à la fin du master. Donc, on a toujours travaillé avec, enfin bien, il y a eu des groupes, je n'ai pas eu de différence en fait du fait que j'étais une femme. Dans mes souvenirs, ça n'avait pas été le cas par contre pour une autre femme qui était aussi dans ma promo avec qui ça passait beaucoup moins en fait avec l'univers masculin. En petite anecdote, lors de ma formation, j'ai eu l'occasion une fois lors d'une soutenance d'une soutenance de projet d'avoir quelqu'un au niveau de mon jury qui voulait m'expliquer quelque chose et je ne comprenais pas ce qu'il m'expliquait en fait et il m'avait dit bon, je n'avais pas pris vraiment à la rigolade sur le coup il m'avait dit mais de toute manière si tu ne comprends pas ce que je veux dire c'est normal parce que le cerveau des femmes ne voit pas en 3D. Donc sur le coup j'avais un petit peu rigolé jaune donc voilà la petite anecdote qui me restera en fait surtout en mémoire lors de ma formation universitaire. Mesdames, pas d'autres difficultés dans vos formations lors de les filières à l'université ? Non ? Pas du tout ? Alors est-ce que vous en avez eu par exemple dans les premiers entretiens d'embauche en vous positionnant dans un secteur très masculin et je pense aux questions qu'on pose systématiquement aux femmes qui sont mesdames avez-vous des enfants ? Est-ce que vous comptez en avoir ? Comment vous allez vous débrouiller pour concilier la vie professionnelle et la vie familiale ? Est-ce que vous avez senti ces petites difficultés-là ? Oui, alors moi je dirais que mes premiers entretiens d'embauche ils remontent quand même à quelques années à l'époque donc on est quand même dans les années 80 intégrer un secteur tel que celui de la navale c'est un secteur éminemment masculin quand il y avait une femme même DRH ou même responsable d'administration du personnel sans parler des DRH c'était rarissime dans les entreprises donc les sensibilités sur vous avez 27 ans est-ce que vous envisagez d'avoir une vie personnelle etc ces messieurs c'était pas trop le coeur du sujet on l'envisageait même pas ça se traduisait enfin ça s'est traduit à une époque alors c'est un peu anecdotique aussi lors d'un entretien par un patron qui m'a dit bon mais de toute façon vous avez bien compris ici vous rentrez dans un monde où on travaille bah oui c'est pour ça que j'étais là et pour nous il n'y a pas de samedi il n'y a pas de dimanche il n'y a pas de mercredi voilà je pense que je suis pas sûre qu'il aurait tenu les mêmes propos à un homme tout à fait voilà mesdames des anecdotes comme celle-là lors des premiers entretiens d'embauche pas anecdotes mais moi c'est vrai que j'ai fait un changement de carrière quand j'avais 30 ans mes fils avaient un an et deux ans et sur un poste qui nécessitait des déplacements pratiquement 15 jours par mois dans toute la France et la barrière à savoir si j'arriverais à l'assumer est plus venue de moi que les gens qui m'ont qui m'ont recruté ils m'ont effectivement posé des questions sur l'âge de mes enfants et comment j'allais m'organiser mais concrètement il fallait vraiment se poser la question aussi et je prends le mais j'ai pas eu non plus de de difficultés non par rapport à ça de difficultés particulières à la fédération ça a joué en ma faveur sur la shortlist j'étais la seule femme et pour les gens qui m'ont recrutée je pense que recruter une femme à la fédération du bâtiment c'était presque un petit argument marketing pour eux voilà alors sur les études moi je bon là j'ai pas témoigné en tant qu'enseignante c'est vrai que je côtoie quand même beaucoup d'étudiants depuis pas mal d'années et on sent pas dans les promotions effectivement le fait qu'il y ait des donc moi j'enseigne en polymère et composite donc c'est essentiellement quand même des populations assez masculines et les quelques filles qui sont étudiantes dans ces filières là on sent pas du tout de problème d'intégration de groupe enfin je veux dire ça se passe extrêmement bien en termes d'entendre on sent vraiment aucune ségrégation aucune ségrégation que ce soit en première année jusqu'au master 2 en cinquième année il n'y a aucun souci voilà et une petite anecdote donc là c'est un petit peu sur le début du donc avant de travailler à l'université j'ai travaillé dans un centre de formation privé en plasturgie et j'avais été recrutée pour monter un laboratoire et je me souviens qu'il y avait un atelier de plasturgie avec des formateurs en plasturgie et donc je débarquais juste après ma thèse donc j'avais 27 ans donc on me voyait débarquer c'est vrai que déjà il n'y avait que des hommes donc une femme pour monter un labo et je ne connaissais pas grand chose dans le domaine de la plasturgie c'est vrai mais bon et je m'étais rendue compte que pour obtenir un petit peu de crédibilité je leur avais dit je vais suivre un stage comme il y avait des stages de formation continue d'une semaine en extrusion en injection je m'étais inscrite à ces deux stages et j'ai fait deux fois un stage d'une semaine avec des étudiants enfin la formation continue donc des gens issus d'entreprises je me suis mêlée au groupe et puis bon j'ai appris le B.A.V. de l'extrusion et de l'injection et après ça allait beaucoup mieux voilà et justement comment se passent les premiers pas dans l'entreprise quand on est une femme et quand on arrive dans un milieu vraiment très masculin qu'est-ce qui se passe est-ce qu'il y a des ajustements je pense aux horaires comment sont reçues certaines requêtes comme de rentrer un jour à 17h ou de déplacer la réunion comment ça se passe ces premiers pas dans une entreprise dans un secteur très masculin je dois avouer que moi j'ai pas eu ce genre de soucis enfin quand j'ai commencé à travailler j'avais pas d'enfant donc j'avais pas de requête particulière non plus et donc moi j'étais aussi particulièrement épaulée par mon mari donc on s'arrange entre nous c'est à dire que si un doit si un a des obligations l'autre se veut voilà donc on s'adapte aussi enfin dans le couple pour pouvoir assumer chacun ses obligations professionnelles donc finalement l'employeur pour lui c'est transparent c'est la même chose pour vous madame oui mais moi j'ai la chance et c'est ce que je dis tous les jours d'avoir un mari qui est enseignant et qui a pu prendre le relais dès la naissance de ma fille et j'avoue qu'il y avait papa et maman en permanence à la maison par leur présentation de papa voilà et si j'avais pas été mariée avec mon époux que je conserve sous cloche il est évident que j'aurais pas fait la carrière que j'ai faite il est évident que j'aurais pas pu partir tout à l'heure on a dit trois semaines en déplacement ou une semaine par mois moi ça a été cinq jours par semaine et 52 semaines dans l'année donc finalement ces questions spécifiques qu'on pose aux femmes n'ont pas lieu d'être puisque ça n'est qu'une question d'organisation si je vous comprends bien mesdames oui moi mon mari aussi et je dirais dans la fonction publique il y avait un peu plus de temps libre excusez-moi donc c'est vrai qu'il m'a aidée il a aussi pris un congé parental et c'est vrai que ça fait 18 ans de ça c'était pas si habituel que ça alors par contre il y avait des anecdotes lorsqu'on a recherché une assistante maternelle pour nous aider en fait c'est vrai que les assistantes maternelles appréciaient peu le fait que ce soit un homme qui fasse la recherche donc c'est moi qui ai dû faire la recherche au bout du compte comme si lui était en projet parental il y avait peut-être plus de facilité voilà madame je voudrais effectivement rebondir par rapport au rôle des conjoints c'est vrai que moi j'ai jamais pris un jour d'enfant malade de toute ma vie mais donc mon mari en a pris beaucoup lui et on parle ici d'égalité professionnelle et c'est vrai que c'est c'est difficile au sein d'un couple que tous les deux aient une activité professionnelle intense alors après ça peut se négocier c'est sur certaines périodes l'un va plus s'y consacrer à nous c'est ce qui s'est passé moi j'ai un mari qui actuellement qui 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 s'occupe de la maison et des enfants donc je du coup j'ai plus aucune contrainte horaire à certaines périodes c'était c'était le contraire mais c'est difficile au sein de nos familles justement que que chacun puisse professionnellement avoir une vie une vie intense il faut toujours que ce soit un jeu d'équilibre entre les deux donc les jeunes filles qui sont ici doivent épouser des messieurs qui ont des horaires plus adaptables ou votre conjoint collaborateur ou voilà ou un conjoint collaborateur et qu'est-ce qui vous a poussé par exemple en tant que femme à créer une entreprise et est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières ou est-ce que c'était une logique à la sortie des études mais est-ce qu'en tant que femme créateur d'entreprise ou chef d'entreprise il y a ensuite des difficultés particulières dans les premiers pas de l'entreprise non alors des difficultés au démarrage de la création oui j'en ai eu parce que déjà on n'avait pas pas d'expérience en fait on s'est il a fallu aller démarcher des premiers clients montrer qu'on était capable de répondre à leur demande être convaincant alors c'est pas c'est pas forcément très facile d'autant plus que je ne sortais absolument pas d'une formation commerciale et pour aller taper à la porte en fait de potentiels clients qui ne sont que des hommes qui qu'est-ce qu'elle vient faire ici qu'est-ce qu'elle veut et en fait j'avais beaucoup beaucoup de craintes en fait au départ et ça s'est très 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 bien passé après par contre j'ai toujours eu quelques quelques petits entre guillemets occasionnels des désagréments avec certains clients qui des fois me prennent pour l'assistante ou alors ne veulent parler qu'à monsieur Giraud ne veulent pas voilà que je ne suis pas voilà j'ai pas à savoir ce qui se passe dans l'étude même si c'est moi qui l'a fait donc je leur fais comprendre que non non c'est moi qui l'a fait cette étude là donc s'ils veulent avancer il faut qu'ils me donnent des infos donc des petites anecdotes comme ça j'avais aussi une fois l'occasion d'assister un de mes clients auprès d'une entreprise d'eau pour la recherche d'une problématique en fait ils avaient une machine qui vibrait beaucoup ils ne trouvaient pas de solution ils avaient essayé de faire plusieurs choses ça ne marchait pas donc j'avais été assisté de mon client et quand je lui suis arrivée le monsieur qui était en face de nous ne m'a même pas serré la main il n'a même pas dit bonjour il a demandé directement à mon client mais c'est qui votre assistante voilà et il était donc bon je lui ai expliqué qui j'étais que je venais là pour l'aider pour essayer de trouver une solution et j'ai entre guillemets réussi à lui clouer le bec parce qu'en fait au bout d'une heure de discussion et bien la solution que je lui ai proposé et bien ça a solutionné son problème qu'il avait depuis au moins 6-7 mois donc j'étais j'étais fière de moi quelque part une petite fierté personnelle mais qui encourage aussi à continuer donc c'est la compétence qui a fait que votre positionnement est redevenu légitime voilà tout à fait d'autres expériences similaires parce qu'on est une femme d'être mal reçue ou qu'on ne vous passe pas la parole oui moi aussi j'ai eu un peu les mêmes expériences on me prenait souvent pour la secrétaire de l'entreprise lorsqu'on était peu nombreux c'était passez moi votre chef et ça arrivait quelquefois mais bon c'est quand même plutôt rare plutôt anecdotique voilà plutôt anecdotique on travaille avec les entreprises d'artisans et entrepreneurs du bâtiment qui sont effectivement dans l'immense majorité des hommes mais c'est vrai que ça reste vraiment comme vous le dites vraiment très anecdotique j'ai dû avoir une ou deux fois en 4 ans un adhérent au téléphone qui m'expliquait ses problèmes etc et qui finit donc je lui propose de passer à l'entreprise pour qu'on en discute qu'on fasse un point et qui avait l'air gêné oui pourquoi pas pourquoi pas mais vous pourriez pas plutôt envoyer quelqu'un quelqu'un puis il osait pas dire le mot vous voulez que je vous envoie un homme non je voulais surtout pas dire ça mais bon ça a duré un petit quart d'heure et oui on lui envoyait un homme parce que voilà mais autrement mais bon après ces préjugés là ne viennent pas forcément d'hommes je me souviens de ma première visite au service de santé au travail donc je suis secrétaire générale dans secrétaire général il y a secrétaire et l'infirmière qui m'a fait passer ma visite à la fin de ma visite je me suis rendu compte qu'elle avait rayé général pour qu'il se prend celle-là et elle avait laissé secrétaire voilà c'est pas mal ça donc effectivement la misogynie est partagée les stéréotypes en tout cas sont partagés et on dit souvent que les femmes ont l'esprit plus pratique ou doivent argumenter beaucoup plus est-ce que dans votre vie professionnelle vous l'avez ressenti ou est-ce que là aussi c'est un stéréotype un préjugé ou vous avez pu le constater ? alors moi j'ai été DRH pendant 25 ans avec des partenaires sociaux je crois que je dois être peut-être un cas d'un peu d'exception puisque quand j'ai commencé j'avais à l'époque 25 à 30 partenaires sociaux autour de la table c'était 25 à 30 partenaires sociaux c'était des hommes et quand j'ai fini alors je sais pas si je les ai usés j'en sais rien mais autour de la table j'avais 15 hommes 10 femmes dans un milieu très masculin alors ne dites pas elle a été les chercher non c'était pas ça c'est parce que je pense que les femmes tout au moins de tout ce que j'ai pu en voir on est plus organisé on est plus pragmatique on va droit au but et malgré ce qu'on puisse dire on est certainement peut-être parce qu'on ne veut pas cacher qu'il y a une certaine franchise et qui plaît aux hommes parce que quand on est dans les discussions et bien je dirais qu'il n'y a pas de mauvaise pensée on a un but on sait fixer un objectif on essaye de l'atteindre et pour ça on déploie des trésors de persuasion alors c'est vrai qu'il faut que on a tendance à dire oui les femmes elles en font deux fois plus qu'un homme on leur en réclame deux fois plus qu'un homme mais je pense que c'est inhérent à notre statut de femme on a besoin de persuader on a besoin de faire adhérer on n'y va pas par la force parce qu'on n'en a pas nos petits moyens physiques mais on y va par l'esprit de persuasion l'esprit de faire comprendre l'esprit d'amener à nous et ça je crois que c'est radicalement différent peut-être d'un management plus masculin ils vont y aller plus par la force plus en passant c'est ça passe ou ça casse nous on part dans l'idée de il faut que ça passe avez-vous des expériences similaires ? moi je trouve enfin ce que j'ai pu vivre dans l'entreprise la différence par exemple pour la rémunération les hommes hésitent beaucoup moins à demander des augmentations de salaire que les femmes les femmes souvent elles attendent que l'augmentation arrive parce qu'elles le méritent et les hommes ont beaucoup moins de scrupules même s'ils ne le méritent pas forcément ils y vont vous vous êtes invités oui c'est absolument c'est peut-être ça et ça c'est dommage parce que c'est des femmes qui se mettent parfois toutes seules oui oui pas en avant qui sont trop modestes et qui n'osent pas réclamer oui c'est surprenant donc vous l'avez toutes constaté ce positionnement féminin toujours un peu en retrait dû à une éducation peut-être probablement probablement vous aussi madame Levaillon vous l'avez constaté ah oui sur les faits que les femmes réclament très très peu attendre de la reconnaissance par le travail qu'elles effectuent sans aller vers leur supérieur ou leur responsable pour le faire valoir ça c'est vraiment extrêmement important et je suis d'accord avec vous aussi sur le management plus collaboratif plus participatif c'est vrai qu'on a besoin de persuader d'emmener les équipes avec nous et un côté aussi peut-être on n'est pas on n'est pas omniscient mon équipe a eu pas mal de difficultés à comprendre ça quand j'expliquais que je n'avais pas la science infuse et que je ne savais pas tout et qu'il fallait qu'on en discute le chef guidant c'est un peu ce que attendait oui je pense qu'effectivement le style de management là on en parle un peu est beaucoup plus dans la participation et on veut plus susciter l'adhésion plutôt que d'imposer des choses et par contre toujours peut-être essayer de justifier aussi d'expliquer le pourquoi comment etc et essayer de de faire accepter sa stratégie ou sa politique avec des arguments objectifs alors qu'un homme aura peut-être plus tendance effectivement à essayer d'imposer des choses voilà alors à l'université c'est vrai qu'on a quand même un fonctionnement différent beaucoup plus institutionnel avec des conseils des élections des représentants élus démocratiquement etc mais il n'empêche que quand on est devant une assemblée et qu'il faut arriver à faire passer des choses c'est pas toujours c'est pas toujours facile et on a on est peut-être parfois obligé en langue femme de se faire un peu violence pour être un peu plus directif autoritaire et peut-être parfois un peu même désagréable dans certains conseils par rapport à un homme qui d'emblée voilà ça je pense que j'ai quelques petits souvenirs par rapport à des comités techniques paritaires où on a on a les représentants des syndicats et puis qu'il faut faire avancer les choses et que c'est la méthode un peu douce je dirais gentille discussion consensuelle n'est pas toujours très efficace oui mesdames vous avez constaté la même chose aussi parfois il faut jouer l'autoritarisme taper du poing sur la table pour obtenir quelque chose tout à fait j'ai constaté les mêmes choses au sein de nos sociétés c'est plus ma partie en fait de m'occuper de la relation avec les clients pourquoi ? parce que ça s'est fait en fait un petit peu tout naturellement notamment avec les services les gens des services achats je sais pas pourquoi eux par contre ils veulent toujours m'avoir alors je me laisse pas faire il faut pas se laisser faire parce que je pense qu'au début je pense notamment à un client l'acheteur à chaque fois voulait m'avoir et puis il n'y avait pas de raison particulière en fait et je pense qu'il a voulu essayer à divers reprises de pas m'écraser mais un petit peu en fait de manière à ce que je me plie en fait à ces exigences pardon mais j'ai su ne pas me laisser faire et convaincre du coup de mes arguments et et voilà donc et vous madame que cette même remarque oui ben écoutez moi j'ai j'ai pour habitude je pense que les femmes on sait s'entourer d'une équipe d'ailleurs quand quand j'étais en responsabilité de société j'avais mes réunions d'équipe ces messieurs mes collègues avaient leur conseil d'administration nous on y allait on y allait c'était pas un qui y allait enfin ou une qui y allait toute seule elle y allait parce qu'elle avait le sentiment que nos équipes aussi bien féminines qu'il y avait des femmes et des hommes c'était il y avait une mixité et bien on était suivi donc je pense que après le rapport de force à partir du moment où c'est plus une personne mais 4, 5, 6, 10 c'est plus facile et justement quand le rapport de force est instauré ou dans des réunions un petit peu plus conflictuelles comment ça se passe est-ce qu'il faut élever la voix est-ce qu'il faut se fâcher ou faire semblant de se fâcher est-ce que vous avez constaté cela aussi c'est-à-dire de forcer son tempérament plutôt consensuel pour s'imposer et avoir une autorité plus visible parce qu'il faut qu'elle se traduise par des éclats de voix par exemple non ? pas du tout ? après là je pense qu'on ne se distingue pas des hommes on est dans le théâtre et dans le jeu d'acteur et on a chacun et chacune nos techniques tout à fait mais vous diriez toutes qu'il y a quand même un management féminin qui se distingue un petit peu du management masculin je sais que les universitaires américains ou américaines travaillent beaucoup canadiens aussi travaillent beaucoup sur ces thèmes-là sur des gouvernances plus typiquement féminines oui on est peut-être plus en compromis d'accord maintenant je pense que quand on doit élever la voix on sait le faire par contre on démarre moins vite voilà j'ai souvent vu ces messieurs au bout de parce qu'une petite contrariété qui était une pécadille c'est ce que je leur disais dans mes équipes en leur disant c'est la grande scène du 2 parce qu'ils se levaient et puis ils partaient et bien embêtés si on les laissait partir évidemment mais jusqu'à la fois où il y en a un qui est parti on lui a laissé la porte ouverte et il est parti et il s'attendait vraiment à ce qu'on le retienne une femme elle ne fait pas ça elle reste jusqu'au bout elle laisse la porte entre ouverte pour être sûre de pouvoir revenir voilà c'est un peu la différence mais non je pense que vraiment ce qui nous caractérise c'est ouais c'est la persuasion c'est le consensus c'est l'envie c'est l'envie qu'on soit du même avis que nous et est-ce que dans les relations vous avez parlé des relations avec les clients mais parfois aussi avec vos banquiers ou je pense aussi au monde politique quand on est chef d'entreprise on est amené à travailler avec des élus est-ce que là aussi il y a quelque chose de différent de plus difficile parce qu'on est une femme est-ce que vous avez constaté cela lors de vos différentes expériences pour les banquiers je pense qu'il n'y a pas de cèche c'est c'est soit vous avez des capacités financières le sexe l'argent n'a pas de sexe l'argent n'a pas de sexe l'argent n'a pas d'odeur mais l'argent n'a pas de sexe vous aurez des banquiers qui viendront vous chercher parce que si le résultat n'est pas aussi bon que prévu le banquier sera dur quel que soit très bien et avec les politiques de votre secteur vous n'avez pas eu de difficultés particulières plutôt de la bienveillance ça c'est plutôt une bonne nouvelle alors peut-être une dernière question sauf si vous avez effectivement d'autres anecdotes savoureuses à nous livrer mais la loi va impose dans les conseils d'administration des grosses sociétés à ce qu'il y ait un côté de femmes alors je pense qu'en politique on posera la question aussi à la fin de la table ronde est-ce que vous en tant que femme vous êtes favorable à ces quotas qu'est-ce que vous en pensez ? Madame Cuesta j'ai été à un conseil d'administration enfin membre du conseil d'un très grand groupe j'étais la seule femme je pense que c'est il faut s'attacher à la compétence des gens avant d'y mettre une question de sexe etc parce que quelque part si c'est un quota pour imposer aussi bien les hommes que les femmes parce qu'il faut respecter une règle je pense que c'est pas efficient et c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir mettons les fins laissons faisons toute la place à faire émerger les compétences et à mettre les bonnes personnes aux bons endroits et on aura les bons résultats mais il faut mettre des garde-fous parce que bon l'humain a l'horreur du vide mais donc tout faire pour faire émerger ces compétences qu'elles soient féminines ou masculines mais pour autant il faut pas dire il y a un seuil et en dessous vous êtes pas bon il faut provoquer il faut aider les femmes à pouvoir accéder à ces responsabilités effectivement il y a des études sur la Norvège où il y avait eu une baisse d'activité des entreprises parce qu'effectivement il y avait eu une loi trop brutale sur les quotas et la présence des femmes dans certains conseils d'administration et on était allé chercher ils étaient allés chercher des femmes qui n'avaient pas forcément les compétences madame Fermin qu'en pensez-vous vous également excusez-moi excusez-moi je suis tout à fait d'accord avec le discours de ma voisine effectivement ça ne sert à rien à mon sens de mettre de mettre des quotas si en face il n'y a pas des gens compétents parce que l'entreprise ça se gère madame écoutez effectivement c'est la compétence c'est la chose principale néanmoins peut-être que moi je suis assez partagée parce que parfois il faut aussi imposer pour faire avancer pour faire avancer les choses et même si je trouve que c'est un peu humiliant pour les femmes ces histoires de quotas pourquoi pas si ça peut permettre de progresser dans l'avenir très bien madame Levaillon oui moi je suis en train de changer d'avis au fur et à mesure que les années passent où je trouvais ça effectivement un peu ridicule voire dangereux d'imposer des quotas enfin tous ces éléments de discrimination positive entre guillemets mais force est de constater que ça fonctionne quand même quand on voit aux élections départementales cette année avec les binômes obligatoires hommes femmes peut-être que dans le lot il y a des femmes qui sont pas suffisamment encore formées qui vont être élues mais elles vont apprendre et puis aux élections suivantes les places seront prises elles seront là et elles pourront progresser ce qui la justification tant dans les entreprises qu'au niveau des partis politiques c'est de dire qu'ils n'ont pas le vivier justement de compétences pour permettre cette parité et peut-être que les quotas sont une façon de créer un vivier de façon un peu forcée mais qui au fur et à mesure des années va apprendre Sylvie ? L'université je pense que les compétences sont là de toute façon donc les quotas c'est un bon moyen on ne devrait pas être obligé d'en arriver là mais je pense que c'est un bon moyen de faire évoluer les choses puisque les compétences existent de toute façon à l'université puisque bon quels que soient à peu près les niveaux il y a à peu près autant d'hommes que de femmes dans tous les domaines donc ça fera peut-être bouger les choses d'imposer à un certain nombre de femmes même si ce n'est pas forcément la meilleure solution mais je pense que ça à partir du moment où on dira il faut tel pourcentage de femmes dans tel conseil les femmes puisqu'elles sont là elles existent elles font l'effort peut-être d'y aller et puis après ça deviendra beaucoup plus naturel beaucoup plus systématique et ça fera peut-être bouger un petit peu les choses en termes d'évolution de carrière des choses comme ça Avez-vous des questions ? Pas de questions ? Oui ? Damien je te passe je t'amène le micro Bonjour mesdames ce qui m'a interpellé c'est la corrélation entre les statistiques qu'on a évoquées au début c'est-à-dire le pourcentage de femmes responsables dans des entreprises notamment dans le secteur dans le secteur secondaire industrie, bâtiment etc et puis le pourcentage d'étudiants également dans certaines filières et du coup ma question on n'en a pas beaucoup parlé c'est la question de l'orientation et des politiques d'orientation et de vos choix de parcours d'orientation est-ce que finalement c'est pas là que tout se joue et finalement moi j'aurais bien aimé savoir si vous avez eu si dans votre cursus dès le lycée dans vos choix de filière et puis ensuite dans votre cursus d'enseignement supérieur vous avez ressenti parfois des barrières ou des discours du type cette formation n'est pas pour toi on pourrait renverser aussi le modèle moi il m'arrive de faire cours en master professorat des écoles sur un groupe d'une centaine d'étudiants il y a 5 ou 6 garçons ma question porte autour des politiques d'orientation j'utilise volontairement le terme de politique parce que là je crois que c'est peut-être aussi l'un des chantiers importants en matière d'égalité mesdames pas de réaction bon moi je veux je sais pas moi je veux bien juste petit témoignage je pense enfin je sais pas moi j'ai fait une école d'ingénieur des classes prépa une école d'ingénieur bon j'étais attirée par les sciences au même titre que d'autres disciplines j'ai choisi le métier d'ingénieur à la base parce que c'était un métier qui à l'époque permettait on était sûr de trouver un travail à la sortie avec un diplôme d'ingénieur donc c'est essentiellement ça qui m'a guidée donc mais il n'y avait pas beaucoup de filles dans les écoles d'ingénieur moi j'ai fait physique et chimie c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes mais je pense qu'il y a effectivement il y a la politique d'orientation oui mais c'est aussi culturel et sociétal je pense que c'est surtout les schémas et ça remonte c'est même plus au niveau du lycée c'est au niveau je dirais de l'école maternelle et puis de l'éducation des stéréotypes et toutes les images qui sont véhiculées que ce soit à la télévision dans les magazines les affiches enfin tout ce que les enfants dès leur plus jeune âge voient comme messages qui sont véhiculés qui ne sont pas des messages du tout égalitaires je pense donc après forcément ça malgré le travail des enseignants qui m'aident dès le primaire même la maternelle doit quand même être assez évite toute discrimination mais malgré ça il y a et puis il y a l'héritage éducatif les parents etc donc il y a énormément de choses et je pense que bon quand on arrive au lycée je dirais que tout n'est pas joué mais pas loin je pense d'autres questions ? il va nous rester à vous remercier beaucoup d'être venus pour cette première journée de la femme de notre université merci d'avoir fait des déplacements parfois de loin merci beaucoup mesdames applaudissements 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 applaudissements